hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite revue transformers et plus précisément donc consacré au studio série the movie 86 sweep n'ayant pas pu avoir malheureusement scourge à sa sortie voilà j'ai réussi néanmoins donc à trouver cette seconde version cette version alternative donc de sweep sur vintage espagne à un prix vraiment défiant toute concurrence il est arrivé en parfait état très rapidement voilà ce n'était pas prévu je ne vous avais pas fait d'unboxing c'est vraiment je les vois là je les reçus c'est vraiment tout frais donc là je voulais donc partager mon petit coup de coeur et cette vidéo avec vous voilà les présentations sont faites vous le savez très bien passons à présent donc au vif du sujet allez c'est parti let's go et commençons dès à présent par les présentations de la boîte nous sommes habitués à présent voilà la boîte classique et traditionnelle donc des studios series avec un magnifique artwork de sweep sweep donc l'un des lieutenants de scourge alors l'histoire voudrait alors il ya deux types d'histoires différents le comics et la série animée l'histoire voudrait que voilà il s'agisse des comment des insecticons qui lors de la résurrection entre guillemets mais de la reformation donc de megatron par unicron en galvatron lui et ses plus fidèles sujet donc ont été voilà réincarné métamorphose et échangé donc nous avons voilà sweep qui dans la logique de la du long métrage animé donc serait l'un des insecticons voilà donc pour la face la tranche latérale droite un nouvel artwork de toute beauté donc avec notre sweep voilà dans toute sa totalité sur la tranche latérale gauche un gros plan donc sur son visage matez moi ce book et ses moustaches et au dos de la boîte sans grande surprise le produit le traditionnel produit commercial donc sweep dans son mode bottes dans son mode véhicule et on nous indique donc que la transformation se fait en 19 étapes et nous avons juste ici quelque chose qui voilà résume un petit peu ce que j'ai je vous ai dit alors donc voilà unicron reformat les decepticons tombé au combat en sweeps des chasseurs créés pour retracer la matrice de commandement voilà pour la petite histoire à l'intérieur de la boîte nous retrouvons bien évidemment la notice et comme d'habitude donc cette gamme studio series nous gratifie d'un d'un petit stand voilà pour exposer votre robot en votre transformeur en mode robot donc avec toujours ce fameux diorama et puis comme je vous le disais donc on retrouve voyez notamment kickback et bombshell si je ne dis pas de bêtises bombshell ou archelle donc voilà qui sont donc métamorphosé par unicron pour devenir donc des sweeps voilà un petit peu donc pour ce petit voilà ce petit stand qui fait toujours bien plaisir ce serait bien de voir ce genre de choses sur d'autres sur d'autres gammes telles que les legacy ou autres mais bon voilà c'est pas le cas et c'est toujours bien d'avoir ça donc dans nos studios series et passons aux choses sérieuses petit 360 de notre sweep dans son mode véhicule donc il s'agit d'un mix entre un vaisseau spatial et un bateau spatial le design est assez original c'était apporté donc par le film qui apportait lui même donc la nouvelle série aux transformers à l'époque je le trouve vraiment sympa alors il est sobre un vous le voyez en termes de couleurs il n'y a pas grand chose il ya deux teintes mais on peut pas lui reprocher puisqu'il est il se veut fidèle donc au dessin animé voilà donc pour ceux qui ont eu le scourge en version jouet vous voyez tout de suite donc que les couleurs ne sont pas du tout du tout les mêmes on a vraiment donc le respect et la fidélité donc de la de la de la version animée voilà je le trouve vraiment très sympa tout simplement il est tout ce qu'il ya de plus simple mais je le trouve néanmoins efficace astucieux et surtout donc comme je vous disais tout à l'heure très très ressemblant avec avec le film donc voilà un petit peu pour la présentation de notre sweep en mode véhicule alors il ya t'il des différences avec le scourge de ce que j'ai pu comprendre scourge à la main gauche ouverte tandis que sweep à la main droite ouverte et sweep donc à des espèces de cerces et griffes en fait qui sont qui sont peintes en rose voilà les principales différences en termes de couleurs je ne sais pas si ça varie beaucoup mais étant daltonien donc de toute façon je ne rendrai vraiment pas compte voilà pour ce petit 360 et attardons nous donc d'un peu plus près sur les voilà différentes finitions qui viennent habillé de fort belle façon notre petit décepticons donc comme je vous le disais un les couleurs qui sont très proches de celle du film nous avons bien entendu avec les technologies de très nombreuses moulures sculptures regardez moi ça si c'est joli tous ces petits tous ces petits relief sur le dessus un très bel un très beau symbole des septicons si ce n'est qu'il est légèrement décalé vous voyez il ya voilà il ya un petit décalage c'est pas grand chose après pour le reste c'est du tout bon personnellement je trouve vraiment chouette avec donc la cabine de pilotage les petits les petits réacteurs à l'arrière alors vu de face voilà ce que ça donne deux profils au niveau de l'under carriage bas on a quelque chose de relativement propre on peut pas dire que c'est non plus de l'apothéose nous avons donc les bras et les jambes visibles le cucu la tête et quand elles sont quant à lui donc et quant à lui plutôt bien dissimulé alors j'ai un petit souci sur le mien c'est que j'ai ce panneau là qui se clipse à la perfection celui ci par contre j'ai beau essayer j'ai essayé de différentes façons il ya rien à faire il ya un défaut dans le moulage ce qui fait que voilà je ne peux pas malheureusement la lignée plus qui ne l'est déjà voilà donc pour tous ces petits détails et en termes d'accessoires donc nous retrouvons à plat juste ici son petit blaster là encore voilà très fidèle battant aux jouets d'ailleurs que qu'au dessin animé et puis donc nous avons la chance parce que c'est vraiment quelque chose d'assez rare avec les transformers c'est d'avoir donc un seul oui un seul faut pas trop en demander non plus effet de tir de feu d'impact qui est plutôt voilà qui est plutôt bien fichu et que l'on peut bien entendu donc positionné voilà sur le flingue mais également donc ici si vous le souhaitez comme ceci et puisqu'il est compatible avec les effets de feu et de tir voilà nous allons voir qu'il est également donc compatible avec cela pour cela il suffit tout simplement de venir placer voilà ces effets à l'arrière pour donner l'effet d'illusion de la propulsion et à l'avant vous pouvez rajouter encore deux autres effets hop et voilà regardez moi ça pour ceux qui aiment de temps en temps exposé leurs transformers en mode alternatif et bien de quoi vraiment se faire plaisir en termes de display c'est cool ça marche et ça ça me fait plaisir et concernant le stockage de l'arbre alors là pour le coup c'est vraiment tout moisi vous avez donc des ports 5 mm sur les côtés voilà vous n'avez jusqu'à positionner l'arme comme ceci je trouve ça vraiment laid moche ridicule sans intérêt pas d'autre façon de voilà de pouvoir le fixer j'ai essayé de voir si je pouvais le dissimuler entre entre les jambes rien à faire donc voilà pour le coup l'arme vous la mettrez de côté ou éventuellement comme ceci voilà ça se voit moins voilà ce sont les seules et uniques possibilités malheureusement de stockage et c'est vraiment pas terrible petite photo de famille à présent donc de mes différences courge le studio series bien entendu notre bon vieux et fidèle génération à génération 1 juste ici alors je sais suite n'est pas ce courge mais il a exactement donc c'est comme un clown en fait donc il a exactement la même apparence donc pour le coup pour moi sweep dans ma collection fera office de scourge en attendant de trouver l'original et puis donc donc celui ci sorti en 1986 puis donc un que beaucoup connaissent et beaucoup ont apprécié donc le titans return sorti quant à lui donc en 2016 et oui déjà que le temps passe vite et pour conclure petite photo de famille à présent à côté donc aux côtés de ses compères tout d'abord donc notre boss galvatron et puis voilà juste ici cyclone us voilà en termes de display ça pète les yeux c'est juste beau on a vraiment quelque chose de fidèle au dessin animé voilà même dans leur mode véhicule qui sont assez originaux je vous l'accorde un tout le monde n'aime pas ça peut se comprendre mais franchement là dans cette version 2.0 remise au goût du jour c'est voilà c'est juste un délice pour les yeux alors concernant la transformation celle ci est tout simplement fun intuitive facile d'accès c'est vraiment très plaisant je me suis amusé deux trois fois le transformé que ce soit dans un mode ou dans l'autre voilà c'est vraiment un régal alors tout d'abord vous allez prendre donc les réacteurs à l'arrière qui se trouvent ici et vous allez donc les rabattre comme ceux ci ensuite vous allez venir d'éclipser donc les panneaux latéraux comme ceux ci vous venez ouvrir ces panneaux là ainsi voilà nous avons déjà cette fois ci pour le coup donc tout le corps de dévoiler nous venons d'éclipser l'arrière comme ceux ci voyez vous avez hop là vous avez deux petits ergots mal ici qui viennent donc se loquer ici et ici voilà ensuite vous ouvrez cette partie là comme ceci vous la rabattez vers l'avant et quand c'est fait donc et bien vous n'avez plus qu'à déclipser voilà les côtés comme ceux ci voilà vous laissez ça comme ça dans un premier temps ça également on va en profiter à présent pour déclipser ces parties là et vous avez donc une double charnière qui vous permet donc voilà de venir positionner le tout comme ceux ci voilà donc sa voix doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça ensuite vous venez déloquer alors les bras de chaque côté là encore voilà ergo mal ergo femelle idem pour les pieds hop ergo ergo ensuite vous venez rabattre ces parties là comme ceux ci pour compléter le chest et mettre les bras dans l'alignement voilà qui est fait hop là les mains sont du coup déjà sorti et à présent donc il ne reste plus qu'à s'attarder donc à cette voilà à cette partie arrière tout d'abord celle ci voilà et là donc là on a une espèce de voilà de petit éventail à venir donc qui est tout d'abord vous rabattez cette partie là celle ci vous appuyez sur l'ensemble donc voilà du coup toute cette partie là est compacte et vous n'avez plus qu'à loquer donc la charnière là au niveau du cou voilà qui est fait et quand c'est bon donc vous venez sécuriser en veut donc rabattant voilà la partie juste ici de ce panneau vous avez deux petits ergots de chaque côté vous venez les déloquer comme ceux ci voilà et dernière étape vous avez toute cette partie là également donc sur double charnière voilà hop vous levez ça dans un premier temps vous le positionner comme ceci vous écartez bien pour ce que cette partie là englobe celle ci et vous rabattez ce petit panneau là vous remontez le tout voilà ça vient donc se placer par dessus même chose ici on appuie hop on place on rabat voilà ensuite nous nous pouvons sortir les pieds et les talons hop hop on met en forme plus qu'à ajouter son pan pan et le voici le voilà notre sweep transformé yes enfin presque car je me rends compte à l'instant que j'ai oublié une petite chose vous venez d'éclipser voilà cette partie là ici vous venez la rabattre comme ceci et voilà qui est fait et cette fois ci je peux le dire c'est vraiment transformation ok yes sachez que vous pouvez également si vous le souhaitez faire une rotation voilà de cette partie là comme ceci si vous voulez avoir donc vraiment le look tel qu'il est présenté sur la boîte moi personnellement je le préfère voilà comme ceci avec une petite touche de rouge c'est plutôt sympa je trouve et petit 360 à présent de notre sweep en pleine action franchement que dire je trouve cette figurine vraiment bien bien proportionnée très ressemblante enfin en tout cas le plus possible donc au film animé et au dessin animé de l'époque une franche réussite à cette gamme studio series est toujours est toujours vraiment très bien très bien fait fini et peaufiné bon le la gamme studio series aussi se veut être quelque chose d'un petit peu plus supérieur à la normale non franchement voilà pas grand chose à dire là je lui ai mis une petite pause comme ça au hasard mais voilà vous pouvez bien entendu vous faire plaisir nous allons voir donc juste après justement ce qu'il donne niveau donc articulation n'oublions pas bien entendu donc les effets de feu de tir et d'impact donc celui qui est livré avec notre sweep et puis donc le pourquoi du comment j'aime bien avoir donc cette partie là avec le rouge en avant et pas la pointe tout simplement parce que vous pouvez donc ajouter un effet supplémentaire de tir au niveau de la tête voilà c'est juste un petit caprice mais voilà moi personnellement je le préfère comme ça petit zoom sur le visage là encore voilà pas grand chose de négatif à lui reprocher je trouve le visage extrêmement bien fait extrêmement bien modelé voilà avec ses arcades sourcilières façon de parler donc voilà colérique un petit pif et puis donc c'est bâchante ses moustaches et son petit voilà son 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 petit bouc en double en franchement là les le visage est également donc absolument magnifique avec les yeux en rouge voilà de toute beauté concernant les articulations voyager oblige nous avons donc voilà de quoi se faire plaisir donc on rappelle cette petite pièce sur le dessus de la tête que vous pouvez mettre dans ce sens là et comme vous l'expliquer moi je préfère ainsi donc la tête pivote de gauche à droite nous pouvons également l'incliner et la levée et baisser nous avons une rotation à 30 à 360 du bras alors pour ça voilà je vais reculer un petit peu cette partie là hop voilà rotation à 360 également de l'avant-bras une articulation du coude hop hop un peu plus de 90 degrés c'est plutôt pas mal rotation également du bassin le standard actuel le grand écart jcvd hop là voilà il réalise son sourcier et le grand écart latéral là encore donc si on recule un petit peu ces éléments là voilà nous avons vraiment une très bonne amplitude de mouvement nous avons également donc la possibilité de pouvoir faire pivoter la cuisse voilà de l'intérieur vers l'extérieur mais très légèrement nous avons une articulation du genou là encore à un petit peu plus de 90 degrés et pour finir donc le pied que l'on peut lever et baisser voilà est également donc pivoter et puis tiens mon pied s'est décollé alors voilà c'est déclipsé et puis donc voilà la possibilité de pouvoir incliner ce même pied donc de l'intérieur vers l'extérieur donc voilà en termes d'articulation pas grand chose de négatif à dire comme je vous le disais on est dans les standards des transformers actuels le minimum requis mais le fait il le fait plutôt bien et niveau finition remarquera également comme je vous l'avais précisé au début de la revue c'est que ces grilles donc sont peintes en rose voilà rose un peu glossy et oui il a le droit de se faire beau aussi alors si vous possédez déjà la figurine scourge et que vous souhaitez donc rendre notre sweep un petit peu différent dans sa forme alors il n'y a pas grand chose à faire mais vous avez quand même quelques petites astuces vous pouvez tout d'abord si vous souhaitez rentrer les ailes comme ceci voilà donc déjà ça peut lui faire une première voilà une première différence ensuite vous pouvez également donc rabattre de chaque côté ces parties là comme ceci voilà une autre distinction et vous pouvez aussi si vous le souhaitez placer ces panneaux comme ceci vers le haut hop rabattre ces pièces là ainsi et venir positionner le tout comme ceci alors certes ça lui fait un peu gros backpack et là vous avez vraiment de quoi le distinguer de scourge c'est à vous de voir petite photo de famille à présent de mes différents scourges et suis bien entendu dans leur mode bottes et comme toujours donc notre bon vieux j1 aujourd'hui qui avait vraiment une sacrée une sacrée tronche mais on retrouve bien donc voilà la forme du visage la moustache le double petit book et puis donc la version ou juste ici titans return et pour conclure donc dernière petite photo de famille cette fois ci donc aux côtés du boss galvatron et de cyclone us voilà de la gamme studio series quel plaisir d'avoir ces trois robots réunis j'avoue que si je retrouve un scourge par la suite ou un sweep je me laisserai probablement tenter histoire de voilà de gonfler un petit peu l'armada mais mais voilà c'est déjà voilà c'est déjà un display une présentation une petite photo de famille très chicots je trouve voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacré à l'excellentissime studio série the movie 86 sweep si vous ne possédez pas scourge foncez si vous avez déjà scourge pourquoi pas en faire l'acquisition de façon à faire grossir un petit peu l'armada la team la team scourge en telle qu'on la voit dans le dessin animé alors le mode véhicule est vraiment sommaire mais là on ne peut pas lui reprocher puisque voilà c'est vraiment tel que voilà il était vraiment représenté comme ça dans le dans le film et dans le dessin animé le mode robot c'est vraiment là où s'exprime toute la toute la quintessence en fait de cette figurine le mode robot est juste à tomber les articulations soignées pas d'articulation molle ou quoi que ce soit vous avez la possibilité si vous avez déjà scourge de pouvoir moduler un petit peu le robot de façon à ce qu'il ait un aspect un petit peu différent en mode bot non c'est véritablement une figurine très plaisante que je suis vraiment heureux de posséder n'hésitez pas comme toujours de votre côté à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous en avez pensé on se retrouve donc normalement lundi pour de nouvelles aventures d'ici là et bien écoutez je vous souhaite un excellent week end amusez vous bien profitez bien et surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye bon bah c'est pas pour dire mais moi c'est trop vu à ma fille et le froid j'y suis gelé alors du coup je vais enfiler un autre slip shirt ouais et moi je veux me faire chauffer une soupe instantanée une roi coup minute sweep ouais et tout ça au chaud dans notre petite maison ah home sweep oh i would have waited an eternity for this it's over prime